Et d'hommage Hakeem pour l'équipe doyen du Moudia, c'est la fin, il a, comment dirais-je, il est sorti de cette compétition, de cette aventure africaine, bien sûr, tout l'honneur est pour cette équipe, qui a fait un excellent parcours durant toute cette compétition, mais il s'est incliné à l'extérieur, sur le score de début à zéro, donc voilà, l'arbitrage ou pas, donc ça c'est une longue histoire, l'essentiel, que cette équipe est sortie, voilà, de cette compétition, en espérant d'autres compétitions. Monsieur Touzi, on l'avait dit, un but à zéro, c'était pas assez, c'était insuffisant, ça allait être compliqué, jouer le club africain à Tunis. À Tunis, dans des conditions qu'on connaît, c'était pas facile, donc c'était de regret sur le match allé, il fallait mettre le plein. Le plein, Haouchine, c'est vrai, dommage, l'arbitrage, bon, tout le monde l'a vu, comme à chaque fois en Afrique, l'arbitrage qui est un petit peu contesté. Oui, mais il faut appeler chat, un chat, l'arbitre burundi est passé complètement à côté de la plaque, je m'excuse, mais que c'était pas que des erreurs d'appréciation, il y avait des fautes très très graves, et à mon sens, que, moi je dirais que le Mouidia d'Alger a été véritablement victime d'un arbitrage que je qualifierais tout simplement de scandaleux, c'est le cas de le dire. Puis ajouter tous ces incidents où des joueurs ont été agressés dans la main courante, alors qu'au match allé, ça s'est très bien déroulé. Et c'est dommage quand même pour le club africain qui est un grand club prestigieux, qui n'avait pas besoin d'arbitrage pour gagner. Qui n'avait pas besoin de tous ces actes extrasportiers.